Salut mes Jummers, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau haul Oui oui, encore un, mais ce coup-ci j'en suis sûre, ça sera le dernier avant Walt Disney World Parce que tout simplement je parle dans 3 mois Et que je suis en train de mettre de côté pour mes souvenirs là-bas Donc le prochain haul que vous verrez, ça sera celui de Walt Disney World Je suis allée à Lyon ce week-end pour rencontrer Victoria Charlton Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo Je sais pas si je vous l'avais dit, je sais pas si je l'ai posté celle-là Bref, je suis allée voir Victoria Charlton Et j'en ai profité pour faire un petit peu de shopping Et simplement comme moi je dis un petit peu de shopping, c'est rarement dans la demi-mesure, vous voyez Je suis ruinée, non je suis peut-être pas ruinée quand même Mais voilà, j'ai fait pas mal de folie Et du coup à chaque fois que j'achète des choses, j'en profite pour refaire un tri Donc n'hésitez pas à aller voir mon petit Vinted que je vous mets juste là Je mets quelques petits trucs en vente, des pins, des animators Voilà, je fais du tri, je fais du tri Vous allez voir quand même que j'ai acheté des choses légèrement utiles Bon, tout n'est pas utile, clairement Mais j'ai quand même fait des choses assez utiles et je suis assez contente pour ça Donc prenez un petit thé, un petit café, un petit chocolat, un petit gâteau, un petit plaid Comme moi ici Et c'est parti ! Alors mes Jumeurs J'essaye de rapprocher ma table Où j'ai ramené mes trucs Par quoi je vais commencer ? Je sais par quoi je vais commencer Je vais déjà commencer par les deux choses que je n'ai pas acheté à Lyon Mais que je voulais quand même vous présenter Parce que je pense que ça peut être intéressant si vous cherchez du make-up Pas très cher Mais de bonne qualité J'ai commandé sur le site Makeup Revolution deux petites palettes J'avais besoin de deux nouvelles petites palettes Je suis en train de refaire mon stock de maquillage J'avais beaucoup de fards à paupières que j'ai depuis 10 ans peut-être Donc je ne les mets plus beaucoup Donc j'avais besoin J'ai commencé par acheter cette magnifique petite palette Qui fait des petites paillettes Voilà, comme vous pouvez le voir Et donc qui possède ces couleurs-ci Qui sont juste magnifiques, on est d'accord Alors à la caméra, ces deux-là rendent exactement pareil Alors que ce n'est pas tout à fait le cas Pourquoi j'oublie toujours d'éteindre mon téléphone ? Voilà, mes deux petites palettes, vous me voyez dans le miroir Donc très très contente Les fards sont vraiment magnifiques Je vais surtout m'en servir pour faire des Disney Boon de Elsa Je pense que ça va être trop beau Et j'ai craqué Donc celle-là m'a coûté 11 euros Et j'ai craqué sur celle-ci Ta-da ! Mes têtes pas magnifiques ? C'est juste Phantom Manor en fait Voilà, vous comprenez pourquoi j'étais obligée de craquer Elle m'a coûté 7,50 euros Et je vous montre tout de suite les fards Qui sont comme ceux-ci Et qui sont juste trop trop beaux, on est d'accord ? Voilà, il n'y a pas d'autre mot Ils sont tous dans les tons très très rouges Donc ils tiennent très bien D'ailleurs je ne sais pas si vous allez voir Mais c'est ce que j'ai en ce moment sur ma paupière Vous n'allez rien voir du tout Parce que je ne suis pas filmée Et que je ne suis pas youtubeuse beauté Si je devais faire un tout petit point négatif Pour ces deux palettes C'est que les fards sont poudreux Mais une fois qu'ils sont avec une base à paupière Une fois qu'ils sont sur l'œil Et bien ils tiennent super bien Ils tiennent toute une journée non-stop sans problème Mais ils sont très très poudreux Et ça je trouve que c'est un peu problématique Vous t'en foutez partout dans votre salle de bain Mais en tout cas c'est du make-up pas très très cher Vous avez plein plein de choix de couleurs de palettes Vous avez plein de trucs Et le petit bonus que je n'ai pas dit C'est que c'est cruelty free et vegan Vous avez juste la petite marque Juste là Là Chose qui est de plus en plus importante pour moi Voilà je fais très attention maintenant à ce que j'achète Pareil pour celle-ci Vous avez le petit symbol là Qui signifie que c'est cruelty free et vegan Donc très très contente Voilà Donc si vous cherchez du maquillage pas trop cher Cruelty free et vegan Et qui tient bien Je vous conseille make-up révolution Je passe ensuite à deux À une petite réception que j'ai faite chez Mrs. Renard Une petite réception Une petite commande que j'ai faite chez Mrs. Renard Il y a de ça deux semaines, trois semaines Elle a sorti des dessins absolument magnifiques De la Reine des Neiges Et du coup j'ai craqué Pourquoi je fais tout tomber ? Toujours je fais tout tomber Aïe Je me sens plus Alors donc on a Elsa Qui est juste magnifique On a les deux soeurs Donc Elsa et Anna Le bruit à côté c'est Osiris qui monte dans le carton Et on a Christophe et Anna Je les aime vraiment beaucoup Ici il n'y en a pas trop Mais regardez là par exemple Vous avez une petite brunie ici Juste là Voilà trop trop chou Euh Ah bah J'arrête pas de glisser sur mon nouveau fauteuil Voilà J'ai également Reçu cette jolie coque de téléphone Et j'ai acheté ceci en week-end Euh À Lyon Qui permet de tenir le portable Ça vient d'une petite boutique japonaise Qui est beaucoup trop kikinoute Voilà Donc ça c'est pour les achats hors Lyon Et maintenant on rentre dans le vif du sujet Ça va être un haut lacet long Donc vraiment Vraiment voilà Prenez un de quoi voir Euh Par quoi je commence ? Écoutez je vais commencer par la première raison Qui m'a poussé à venir à Lyon Puisque de base Je suis venue rencontrer Victoria Charlton Et je ne suis Je suis donc par son Repartie avec son livre Qui s'appelle Gardez l'oeil ouvert Je suis juste extrêmement dégoûtée Que Alors là ça ne se voit pas trop Mais là regarde Je ne sais pas si vous allez bien voir Mais là c'est tout abîmé Tout corné Là juste là Euh Tous les livres étaient comme ça Donc je trouve que c'est un peu dommage Qu'ils n'en prennent pas plus soin Voilà Après je ne suis pas quelqu'un Qui fait spécialement attention à ces livres Mais quand je les achète Et qu'ils sont neufs J'aime bien qu'ils soient bien Après pour moi Un livre ça a besoin de vivre Donc ça ne me gêne pas Que les pages soient cornées Tout ça Euh Mais le Le Au tout début Voilà c'est important Que ça soit Ça soit net Je vous montre la petite signature Qu'elle m'a faite Qui se trouve juste ici Voilà Euh Je vous parlerai de cette rencontre Dans une prochaine vidéo Que je vais Euh Où je vais vous raconter Mes rencontres avec Odile et Victoria Enfin mes plus belles rencontres Voilà ça c'est prévu Vous n'inquiétez pas Pardon Donc j'ai trop hâte de lire Je vais m'y mettre Regardez elle est trop belle Sur cette photo là J'adore Je vais m'y mettre Là ça va C'est mon prochain livre à lire J'en ai un autre à lire avant Je vous présenterai en fin de vidéo Ensuite Écoutez Je suis passée à Primark À Primark J'ai acheté quelques petits trucs Mais j'ai été assez soft Tout simplement Parce qu'en fait J'ai trouvé que c'était nul Niveau de Disney Osiris Oui Donc je disais Je suis allée à Primark Et en fait J'ai pas trouvé grand chose J'ai Acheté des trucs Mais Bon Il y a un truc Clairement J'étais obligée de le prendre Quand vous allez le voir Vous allez savoir pourquoi Si vous me connaissez aussi Vous allez savoir pourquoi Pourquoi tout ce cas Ça figure Alors ça je vous montrerai plus tard J'ai craqué déjà Sur ce petit pantalon de pyjama Vous imaginez C'est un L C'est une blague C'est une vanne Mais punaise sérieux A chaque fois que je vais à Primark Je me fais avouer C'est un L Je peux pas le mettre Ah non j'ai envie de pleurer Sérieux A chaque fois je me fais avoir A chaque fois Bon alors C'est un L Sur le sein C'était marqué S J'ai vérifié toutes mes fringues J'ai oublié celui-là Je suis très contente A chaque fois A chaque fois Bref Je vous le montre quand même Parce qu'il est très beau Et surtout la texture est très très doux Clairement je vais essayer de le mettre quand même Parce que de 1 c'est un pantalon de pyjama Mais bon En serrant au max Je me dis sur un malentendu Regardez on peut quand même le resserrer Beaucoup Ça peut passer Dites moi s'il vous plaît Ça peut passer Voilà la petite image Avec Muni Qui m'a fait craquer Bon écoutez Si jamais c'est trop grand Bah Vinted Encore une fois Je vais quand même essayer de le mettre La texture est trop douce Donc on va voir Mais je suis grave dégoûtée A chaque fois je me fais avoir C'est Je sais pas comment Non mais Je me déprime J'ai craqué Ça je suis sûre que c'est bon Parce que j'ai vérifié 3 fois la taille Alors imaginez ça a changé Non mais J'ai trouvé ce joli t-shirt Donc En référence à Friends Donc lui je l'ai pris en XS Et C'est du C'est du 2XS Non mais à quel moment là je Clairement j'arrête de filmer là Je veux dire Deux articles du haut Les deux articles vont pas du 2XS Est-ce que clairement je vais rentrer dans du 2XS Bah écoutez Vous savez quoi Vous savez ce que je vais faire Et bah je vais vous essayer les deux ensemble On aura un haut trop petit Magnifique Et un pas trop grand Comme ça On sera au taquet Donc je vais vous essayer ça Et avec ça pour conduire le truc Pour conclure le truc Non celle là je sais qu'à moi Euh Je vais vous mettre les chaussettes de l'amour Voilà Donc c'est des petites chaussettes dessus Avec des petites cornes Que je trouve trop trop chou Voilà C'est des chaussettes Vous savez avec les petits trucs en dessous Pour éviter de plisser Et puis pour terminer ce look incroyable Je vais porter Allez Un truc qui tombe Je vais porter ces petits chaussettes de l'amour Qui sont un Winnie J'espère qu'ils sont de ma taille Imaginez C'est pas de ma taille Oh si ça c'est de ma taille Oh j'ai les boules Hop hop Voilà Mes Mes petits chaussettes de l'amour Je vais essayer tout ça Et je reviens tout de suite Je suis changée Je sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça Je vous épargne Le supplice des chaussettes quand même Euh Je sais Je vais vous montrer ça comme ça Donc le t-shirt Et bah écoutez Malgré que ça soit du 2XS Nickel Il est parfait Franchement j'ai rien à dire Et bah le pantalon Écoutez Niveau taille Il est vraiment parfait C'est à dire au niveau des jambes et tout Par contre là Bah écoutez Il est serré au max Donc bon Ça va que c'est un pantalon de pyjama En fait ça se voit pas pour traîner à la maison C'est pas très grave Mais clairement ça serait autre chose Je serais dingue Et les petits chaussons J'arrive pas à vous montrer Les petits chaussons qui se présentent comme ceci Bah écoutez Eux ils sont parfaits Un chouia peut-être trop grand J'aurais peut-être dû Mais ça j'ai pris ma taille de chaussure Donc clairement Je ne pouvais pas m'en douter Voilà voilà Donc écoutez En tout cas on est super bien dans le pantalon J'impression d'être en mode coucouning Eux je suis un peu deg Je vais jamais être trompée de taille Parce qu'évidemment Trois tailles en dessous Ça aurait été quand même beaucoup mieux On est d'accord Voilà maintenant je sais pas Je vais réfléchir si je le garde ou non Je propose un Parce que clairement Je vais pas me rechanger J'ai que ça à essayer Eux clairement Je sais pas si je vais Si je vais le garder ou pas Si vous le voyez apparaître sur mon Vinted Je sais pas pourquoi je suis rouge Ma caméra elle a du mal à faire changement de couleur On va voir Si je le garde Si vous le voyez apparaître sur mon Vinted C'est que je l'aurai pas gardé Les petites chaussettes Donc je vous les ai pas essayées Mais bon c'est des chaussettes Vous savez comment ça marche Par contre j'ai un peu froid là quand même On est en plein mois de janvier Et Lorraine Il faudrait peut-être songer A mettre un plaid sur toi Franchement pour aller marquer Je commence déjà Alors attention je vais dire un truc Qui va peut-être en choquer plus d'un Mais En fait mon amie chez qui je suis allée à Lyon Est quelqu'un de très De très éco-responsable De très Comment dire Qui fait très attention à ce qu'elle achète Où elle achète Comment elle achète Etc Etc Et c'est une philosophie qui m'a beaucoup plu Je suis de plus en plus dans cette démarche là Du coup j'ai Plus tendance Enfin Boycotter Primark Voilà je vais essayer de m'en acheter là-bas Je pense que déjà ça sera mieux pour mon porte-monnaie Et puis je pense également que ça sera mieux pour la planète Mieux pour Voilà je fais des efforts dans ce sens là Je suis encore loin d'être parfaite Comme vous le savez Personne n'est parfait Je pense que chaque petit geste compte vraiment Mais Du coup Je pense que c'est une des dernières fois Où j'aurais été à Primark Voilà Mais d'un peu je serais contente de mon t-shirt quand même Donc vous voyez il y a deux Surtout que là c'est C'est brodé C'est pas juste collé Le canapé là est collé Mais ça c'est tout brodé Voilà j'ai quand même racheté Si j'avais besoin de paire de chaussettes Donc j'ai quand même racheté trois petites paires de chaussettes Qui sont clairement des Mickey Donc on a celle-ci Celle-ci Et puis celle-ci Oh Celle-ci Bon je trouve que Carrément canon Voilà J'ai acheté un petit cadeau pour Pascaline aussi Mais voilà Je pense que maintenant Je vais faire un peu plus des efforts dans ce sens là Essayer d'acheter déjà Comme je le fais Plus raisonnablement Plus De façon plus écologique C'est à dire en achetant sur Vinted Ce genre de choses Voilà Je suis ensuite passée chez Decathlon Parce qu'il me fallait une nouvelle tenue de sport Il y a la mère qui vient de dire qu'elle achetait moi Mais bon ça c'est fait c'est fait Donc j'ai acheté cette En fait j'ai pas vraiment de vraie tenue de sport J'ai des trucs que j'ai acheté mais c'est pas vraiment fait pour faire du sport Donc j'ai acheté cette petite brassière qui était en solde Voilà à 9 euros Je crois que j'ai payé ça Je l'ai prise en excess Clairement je pense que ça va suffire Ce qui est bien c'est qu'on peut enlever les Pour le laver je suppose J'ai la flemme de vous les essayer Clairement Mais je pense que vous savez à quoi ça ressemble Et j'ai acheté un truc tout simple C'est un Ça j'en avais besoin J'en avais plus du tout C'est un legging Chez Decathlon aussi Donc le plus simple A 9 euros Je crois qu'il a coûté J'ai plus de prix Mais oui je crois que c'est ça Je crois que c'est 9 euros Voilà tout simple Tout noir Juste parfait pour faire du sport De toute façon j'en avais besoin Donc il faut que je mette tout ça au lavage Et puis ensuite je pourrais Tester pour faire mon sport Suivez moi sur Instagram Je vous en donnerai des nouvelles Ensuite J'ai acheté aussi à Decathlon Un truc pour mon pilate Qui est un ballon Vous savez les gros ballons Qu'on utilise souvent pour les femmes enceintes Et bah moi je ne l'ai pas utilisé pour les femmes enceintes Je l'ai utilisé pour faire mon pilate Donc il faut que je le gonfle Il pèse une tonne Sans vous mentir Il pèse vraiment lourd Voilà je pense que ça va être bien pratique Je rajoute petit à petit des accessoires Il m'en manque encore Surtout un petit peu Il y en a qui coûtent cher Genre le roll-on comme ça Pour travailler les bras et tout Mais j'avance J'avance Donc ça c'était le vendredi J'ai aussi acheté deux trucs loches Mais je vous les montrerai après Ensuite Samedi J'ai commencé par aller dans une petite boutique japonaise Ma copine m'a emmené dans une petite boutique japonaise Je me rapproche un petit peu de vous Pour vous montrer plus en détail Donc elle m'a offert ceci Qui est un petit calendrier Attendez je vous le montrerai Il est beaucoup trop mignon J'ai craqué dessus Et elle m'a offert Voilà il est trop gentil Vraiment il est beaucoup trop chou En fait vous avez un petit hamster Et au fur et à mesure du mois qui passe Des années qui passent Des mois qui passent Et il mange sa petite noisette Je ne mets pas tout mais Je le trouve beaucoup trop chou August Voilà Et ça se termine octobre Novembre Et ça me fait trop chou Il y en avait plusieurs Ils étaient en solde Ils étaient vraiment mignons Je vais le mettre sur mon bureau Donc ça je penserai à N Dans cette boutique En fait il y avait plein plein de trucs C'était vraiment du style Inspiration japonaise J'avais l'impression de me retrouver au Japon Je me vois Donc j'ai acheté comme je vous ai dit Le petit truc comme ça Voilà Et j'ai acheté En fait ils faisaient des petites cartes postales Que je trouvais beaucoup trop belles Et que je vais mettre dans mon salon Hop Donc en fait on en avait 5 pour 5 euros Donc j'ai pris celle-ci Ensuite j'ai pris celle-ci Qui m'a fait beaucoup penser à mes chats Parce que souvent il y en a un dedans Et l'autre dessus Voilà donc clairement ça m'a fait penser J'ai clairement craqué sur celle-ci Que je trouve beaucoup beaucoup trop belle Celle-ci parce que c'est un chat Voilà Et celle-ci Qui est trop chou aussi Donc ça c'était mes 5 petites cartes postales Et j'ai également acheté un petit marque-page Que je vais mettre dans mon bullet journal Dans mon bullet journal Dans mon mini happy planner Et qui va être très pratique Ça c'était dans la petite boutique japonaise Nous nous sommes ensuite baladés Je suis partie dans un magasin de manga Ça genre moi j'ai pas du tout tout ça ici Quand j'ai manga c'est les 3 derniers tomes de Détective Conan Là-bas ils les avaient tous Bref J'ai craqué sur un manga que je connaissais pas du tout D'ailleurs si vous connaissez Il vous dit moi Je suis partagée J'ai acheté ceci Qui s'appelle Le chat ou cette vie Je sais pas pourquoi je l'ai pris Parce que ça clairement Ça parle de chat errant Et le speech derrière C'est pour nous les chats errants C'est déjà une chance de pouvoir vivre 5 ans Voilà ça vous a tout dit Ah Ça a l'air assez bien Ça a l'air D'après ce que j'ai compris C'est des chats qui C'est des chats qui Excusez-moi je suis en train de dire Je sens que je vais pleurer C'est sûr Bref j'ai l'impression que ça raconte un peu l'histoire Que j'ai pu avoir avec Néo Puisque le speech c'est que Ils vont rencontrer En fait il y a deux chats errants C'est eux qu'on suit Et ils rencontrent une jeune femme Qui va Et ça va changer la vie de tous les trois Et voilà je sais pas S'il y a d'autres tomes qui sont sortis Je pense Ça date de 2018 Écoutez on va voir ce que ça donne Donc ça s'appelle Les 7 vies des chats Je vous en dirai des nouvelles Les chats vont jouer à côté Si vous les entendez c'est normal Je suis ensuite passée Dans une boutique En fait j'avais pas prévu de m'arrêter Et puis je me balade Je me balade Je me balade Je regarde dans la vitrine Je me dis Tiens une Funko Pop Pikachu Ne serait-elle pas assez rare ? Ça c'est ce que je pense C'est samedi J'ai donc craqué Sur cette petite Funko Pop de Pikachu Qui est beaucoup trop chou Voilà le derrière Le devant Mais qui a la magnifique Ah qui bouge la tête aussi Qui a la magnifique La joie de coûter 30 euros Et je l'ai vu sur internet A 10 derrière Bref je suis dégoûtée C'est pas grave Je suis très contente D'avoir mon petit Pikachu D'ailleurs j'hésite à le mettre Dans le décor Clairement il est trop chou Je me balade Je me balade Je me balade Nous visitons Nous visitons J'arrive dans un magasin Que j'avais trop trop hâte De visiter C'est Aromazon Pour ceux qui connaissent pas Aromazon C'est une grande boutique En ligne Et donc en vrai Qui propose plein d'huiles essentielles Plein de moyens de faire vos cosmétiques maison Votre nettoyant maison Bref Vous avez l'embarras du choix Et donc moi Très Très contente de ça J'ai déjà acheté Ceci qui est une huile essentielle Assez rare C'est du lait dans du Groenland Ça facilite le sommeil Ça facilite le stress Ça facilite De combattre le stress Pas de donner du stress Elle coûte quand même 9 euros Voilà Le flacon est tout petit Je crois qu'il y a 2 ml Donc c'est pour vous dire A quel point il n'y en a pas beaucoup Mais j'en cherchais depuis un moment A la base Je voulais aussi acheter de la rose Et puis quand j'ai vu que ça coûtait 25 euros Je me suis dit Non c'est bon On va se calmer Donc j'ai Voilà J'ai pris ça Et j'ai également acheté Un petit kit Qui ne coûtait que 6 euros Donc je me suis dit Que je voulais tenter depuis un moment J'ai l'étiquette qui me débranche C'est du baume Baume des mélans Vriance au monoeil Je n'ai plus de baume des mélans Et ça se prévente Alors j'ai enlevé la boîte Pour pouvoir ramener mes affaires Mais donc si j'ai bien compris Voilà j'ai le droit Vous avez tout ce qu'il vous faut Ça a une odeur Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur Petit fouet Tout ce qu'il faut Hum Hum l'odeur Voilà Donc écoutez si ça vous tente Je pense que je tenterai ça avec vous Les petites paillettes Je tenterai peut-être ça avec vous En story insta Ou en vidéo Je sais pas je vais voir Je vais réfléchir Donc ça ça va ensemble Et j'ai trop hâte de tester Je me promène Je me promène Je me dis tiens dis donc Si j'allais voir Avril Puisque je n'ai pas de boutique ici Moi c'est tout en ligne J'arrive donc chez Avril Donc j'ai racheté du déo Clairement on s'en fout C'est du déo soline Mais j'ai acheté aussi ça Qui était en solde Ça fait très longtemps Que j'ai testé les eaux florales Et je me suis dit Je me suis dit que c'était l'occasion Ou jamais Elle était à 4 euros Et en plus c'est la mienne Puisqu'elle est purifiante Et à ce ras jambes Donc c'est parfait pour les boutons que j'ai La peau grasse que j'ai Donc écoutez on va On va tenter ça Je n'en ai jamais utilisé Je ne sais pas si c'est bien Je ne sais pas ce que ça vaut Mais j'ai trop Je continue ma petite balade Et tout d'un coup Je passe devant Lush Lush Le magasin Où ça sent trop bon D'ailleurs mes valises Sont tellement bon Je me balade donc Je me dis Tiens il faudrait que je me rachète Des boules de bain Mais ça tombe bien Dis donc il y a des soldes Je rentre donc chez Lush Comme vous l'avez deviné Et j'ai acheté Pas tout le magasin Parce que ça coûte quand même très cher Donc j'ai acheté Alors je vais juste vous les montrer comme ça Oh l'odeur Alors celle-là Je l'ai vue plein de fois En story Instagram Je l'ai On a plein de choses Des paillettes partout Oh la Donc celle-ci C'est le cadeau Voilà C'est plein de paillettes Et quand vous le mettez dans l'eau En fait il y a toutes les couleurs Qui ressortent J'ai trop hâte J'ose pas les utiliser Parce qu'à 6 euros La boule de bain C'est hyper cher Ensuite j'ai racheté Ça ça vaut plus le coup Je trouve personnellement C'est Oh Oh bah il est déjà moitié cassé Mais c'est de ma peau C'est du pain moussant Voilà j'ai pris celui-là Il sent une odeur De framboise et tout Donc lui il fait vraiment de la mousse Moi j'adore les pains mousses Et en fait ma copine a craqué Sur une petite abeille Qui s'appelle Scrubby Qui est beaucoup trop chou Le premier jour où je suis allée à Lush Je l'avais pas acheté Et en fait je me suis dit Non elle est pas faux en fait Parce que tu vas trop gritter Si tu la prends pas Elle sent aussi une odeur Oui vous achetez Vous avez compris Ça sent trop bon Là tu peux la sortir comme ça Donc elle se présente comme ceci C'est une petite abeille toute mimi Donc vous avez des bandes noires ici Et le reste c'est en miel J'ai déchiré l'étiquette Beurre de cacao Beurre de karité Et en fait vous passez Vous prenez votre douche Vous éteignez Et avant de vous essuyer Vous passez tout ça sur votre corps Et en fait les petites bandes noires C'est des grains de noix de coco Et c'est un peu plus rugueux Ça vous fait un espèce de gommage Voilà on avait envie de tester Elle coûtait un peu cher Elle coûtait 12 euros quand même J'ai intérêt à ce que ça fonctionne Parce que le parmousson n'était pas en solde L'abeille n'était pas en solde Et il y avait juste le cadeau Qui était à moins 50 Et ceci Quoi le reine a encore acheté des paillettes ? Non du tout Oui j'ai acheté des paillettes C'est une poudre corporelle De chez Lush Qui sent méga bon Et qui était à moins 50% Normalement ça aspire un peu toute l'huile Donc bon On peut le mettre quand on veut Fait ce qu'on veut C'est la vie C'est beau C'est magnifique On arrive au bout du shopping Je vous vois là Vous en avez marre Vous vous dites Non mais arrête Non Plus que deux choses Et je vous libère Je suis passée Chez le Yankee Candle Je n'ai pas de magasin ici Et en fait Ils font des super promos de Noël Des super promos de solde Plutôt sur les trucs de Noël Vous me connaissez Je suis donc très faible Maintenant je pense que vous l'avez compris Et j'ai acheté Ta la 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 Ta la la Un gros flacon D'une odeur qui est Étoile scintillante Et l'odeur elle est dingue Et en fait je rêvais depuis Des années d'avoir un gros flacon Parce que déjà je trouve que ça fait trop beau Comme objet de déco Et ensuite ça sent trop bon et en fait il y en avait donc très contente d'avoir trouvé ça soldé au prix de la toute petite jarre vous savez donc clairement j'ai pris le plus grand modèle donc je me dis yes, ah puis j'ai acheté cette petite boîte à savon parce que j'avais pas de boîte à savon qui avait fait de l'oeil bref voilà et enfin je me balade, je me balade je me pars dans le vieux lion et tout et à un moment je le tourne la tête et je vois des bougies et là je me dis ne serait-ce pas les bougies de charoux mais si bien sûr ils ont aussi une boutique à Lyon parce qu'évidemment tout est à Lyon nous petit poids de vin qui a toujours son étiquette nous n'avons pas de boutique et je me suis dit Lorraine t'as déjà acheté une grosse bougie et tout oui mais tu voulais en commander sur internet les frais de porte tout ça j'ai donc acheté deux bougies il y avait tellement de parfums j'ai pu toutes les sentir et franchement clairement je pense que je vais en recommander comme si j'aurai plus celle là j'ai pris, si vous me suivez sur Instagram si vous me suivez sur Instagram disais-je vous savez que ce parfum là c'est mon parfum j'ai pris le petit, tout petit pot là clairement j'ai pris le plus gros voilà oh l'odeur, l'odeur elle est incroyable et en fait j'ai hésité longuement j'ai pris bergamote qui a une odeur hyper fraîche hyper je sais pas comment vous dire hyper acidulée enfin hyper elle sent super bon et j'ai hésité avec Myrtille j'ai hésité avec Muguet j'ai hésité avec Lila clairement je pouvais pas tous les prendre mais croyez-moi que je vais faire des commandes à ma copine quand elle reviendra chez nous parce que bonheur voilà mes jumeurs pour ce haul gigantesque avec des fails comme à chaque fois que je fais des hauls j'ai envie de vous dire j'espère que ça vous aura plu je vous rappelle mon petit lien Instagram juste ici mon petit lien Vinted juste ici n'hésitez pas à aller faire un tour il y a toujours des choses qui arrivent plus ou moins rapidement parce que je suis pas quelqu'un de très active enfin j'ai voilà je vais vous faire un très très gros bisou et puis moi je vous souhaite une très bonne soirée n'oubliez pas de vous abonner de commenter de liker et puis donnez-moi votre avis qu'est-ce que vous avez préféré si j'ai oublié de vous montrer un tout petit truc mais ça c'est pas un achat ma copine je vous ai dit elle avait une démarche très écolo et ça m'a beaucoup beaucoup plu et en fait elle est partie de ce livre là que je ne connaissais pas et qu'elle m'a gentiment prêté qui s'appelle donc La famille zéro déchet voilà donc j'ai hâte de lire ça apparemment il y a plein de recettes pour fabriquer ses propres cosmétiques etc etc et j'ai trop hâte de lire tout ça je vous en donnez des nouvelles je vous fais à tous des très gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye